bonjour j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons parler de la pro firme fondée de next avec les événements qui se passent aujourd'hui dans le monde des pro firmes notamment avec ce qui est arrivé à my forex fonds et sachez seulement que ça fait au moins six mois que j'ai gardé un coup d'œil sur cette pro firme fondée de next et les découvertes que j'ai fait sur cette pro firme je pense qu'elle mérite aussi une vidéo alors les gars je vais vous demander d'être patient et aller jusqu'à la fin de cette vidéo car c'est de cette façon que vous allez comprendre les messages que j'ai compte vous passer alors sans toutefois tarder ici nous sommes sur la page d'accueil de la pro firme fondée de next et d'ailleurs je vais contrôler un petit signe la barre d'adresse c'est écrit fondée de next.com et surtout ne vous dérangez pas avec ça car vous allez trouver les liens de la pro firme dans la description cette vidéo alors pour commencer je vais mettre cette page ici en français la page déjà en français c'est ça l'avantage avec chrome vous pouvez la mettre en français en anglais en espagnol ou d'autres langues que vous comprenez le mieux alors avant d'aller trop loin je vais vous expliquer rapidement qu'est ce qu'une pro firme pour les personnes qui ne connaissent pas surtout les débitants dans le monde du trading avant d'aller trop loin seulement en 30 secondes je vais expliquer qu'est ce qu'une pro firme comprenez seulement que les pro firme ce sont des entreprises qui mettent à la disposition des traders souriés des capitaux pour pouvoir générer des bons gains grâce au trading si tu estimes que tu es un trader sérieux il y a seulement un petit montant à payer je vais vous montrer ici sur la page vous pouvez postuler pour un compte par exemple il y a des comptes 6000 jusqu'à 200000 vous pouvez postuler pour un compte en payant un petit frais car il faut vraiment prouver que vous êtes prêt à reléver le défi si c'était gratuit même les noms de traders vous pouvez venir et encombrer les sites en essayant de tenter leurs chances c'est pourquoi vous devrez postuler avec un petit frais et les frais est remboursable comme c'est écrit ici quand vous avez déjà prouvé que vous êtes un trader sérieux notamment en passant les évaluations il ya des évaluations à une phase il ya des évaluations à des phases par exemple pour une évaluation à des phases vous devrez faire 8% de votre compte pour la première phase si vous avez postulé pour un compte à 100 mille dollars pour faire seulement 8000 dollars et c'est un compte à 50 mille dollars pour faire seulement quatre mille dollars et pour la deuxième phase il faut faire 5% 5% pour les comptes des 100 mille dollars c'est 5 mille dollars et pour les comptes de 50 mille dollars c'est 2500 dollars ainsi de suite ainsi de suite et aussi heureusement sur ces sites il ya aussi des évaluations à une seule phase pour les évaluations à une seule phase si vous ne voulez pas vous tracasser avec la première la deuxième phase vous pouvez aller chercher seulement 10% de votre compte et passer directement au compte financier quand vous passez les évaluations vous avez prouvé que vous êtes un trader sérieux on peut vous donner les capitals sur lesquels vous avez postulé et après ça bien sûr les frais seront remboursés comme c'est écrit ici ça c'est selon les profil en général d'accord maintenant dans cette partie des vidéos je veux faire une petite présentation et la profil me fondé de next et quoi vous devrez espérer de cette profil avant d'arriver au point clé de cette vidéo qui sera tout juste à la fin de cette vidéo d'accord j'ai besoin de vous expliquer tout ça pour que vous compreniez jusqu'où je vais en venir ici sur la page d'accueil allez trouver leur slogan il n'y a pas de choses compliquées ici il ya même les personnes qui contactent en disant je vais créer un compte pour firme ici c'est très simple vous arrivez si vous cliquez seulement obtenez du financement et là il faut seulement suivre les instructions et ça sera fait alors les choix commence ici vous avez les choix entre les défis stalaire je vais retourner bien anglais pour comprendre parce que ici c'est la traduction des google traduction d'accord c'était la challenge la défis stalaire c'est là où devrait commencer vous pouvez choisir défis stalaire vous avez vu ce que ça a donné en anglais et puis à évaluation et puis à exprimer en anglais ici nous avons c'était l'art nous avons évalué chaîne et si nous avons express les plateformes tous les traders connaissent il ya la plateforme mt4 et aussi la plateforme mt5 beaucoup de traders aime mt5 mais moi personnellement j'aime mt4 et en choisissant mt4 ou mt5 ça ne change rien aux défis stalaire évaluation express ça ne change rien c'est seulement la plateforme qui va changer d'accord il vous revient seulement de choisir la plateforme avec laquelle vous vous sentez très à l'aise alors ici les choix que vous devrez faire il ya les comptes swap il ya les comptes swap free bon en français ça devient aussi quelque chose de très différent car échanger un compte gratuit c'est pas ça c'est les swap d'accord c'est pourquoi je vous explique en anglais car swap même en français on appelle ça swap en trading dans les langages de trading d'accord nous n'avons pas ou à ma connaissance je connais pas une vraie traduction des swap swap je vais vous expliquer qu'il ya sur les paires de devises surtout les swap intervient sur les paires de devises et les paires de devises que vous pouvez trader à chaque fois que vous passez à nova night ça veut dire que votre trade dire plus d'un jour vous passez dans les jours suivants vous serez facturé les swaps et comprenez seulement qu'il ya les swaps positifs il ya aussi les swaps négatifs pour les scalpers et les traders sachez seulement que les swaps ne vont pas affecter vos positions car vous aurez les positions qui se terminent dans la même journée les comptes avec ou sans swap c'est une décision qui doit prendre les swing traders d'accord l'autre choix si nous avons l'évaluation en une étape ou en deux étapes alors concernant les comptes et les comptes des 6000 à 200 milles mais ici comprenez seulement que c'est écrit que vous pouvez être financé jusqu'à 300 mille dollars des fonds mais c'est pas tout avec cette peau firme vous vais ce qu'elle est jusqu'à 4 millions de dollars des fonds moi qui avait les plans d'être aidé avec les millions de dollars de comptes financés je pense que ça peut le faire bon on attend voir jusqu'à la fin je tombe sur cette page en français comparé tous nos défis c'est en anglais j'ai fait encore la traduction ici c'est évaluation ici c'est les comptes express ici c'est les comptes est là alors ici c'est les comptes express je suis venu ici sur l'express sachez seulement qu'il ya la cohérence et la non cohérence vous devrez choisir un compte qui sera impacté avec la règle de la cohérence un compte qui ne sera pas impacté avec la règle de la cohérence dans une vidéo je vous expliquez la règle de la cohérence mais pour faire vite la règle de la cohérence et qu'un trader est obligé d'avoir des exécutions qui sont cohérentes n'est pas venir prendre une position avec 0,1 de l'eau et d'aimer vous exécuter une position avec 10 lots au moins si on fait la moyenne de l'eau ou des volumes que vous avez tradé et l'autre size en les divisant avec le nombre de trades que vous avez exécuté on trouve que toutes les positions que vous avez exécuté se trouve dans la fourchette de la moyenne d'accord sinon c'est pas compliqué je vais mettre à la fin de cette vidéo la vidéo j'explique encore plus en profondeur qu'est ce qu'est la règle de la cohérence alors en arrivant ici nous allons faire une petite comparaison sur les comptes express il ya les comptes qui sont soumis à la règle de la cohérence et à les comptes qui ne sont pas soumis à la règle de la cohérence ou les express que ça soit cohérent ou non cohérent vous avez seulement une seule phase et pour les stella vous avez le choix entre des évaluations à une seule phase ou les évaluations à deux phases d'accord ou les challenges à une phase ou les challenges à deux phases il ya les partage des bénéfices de la phase des défis ou pendant les challenges par exemple pour la première phase vous devrez faire 8% la deuxième phase vous devrez faire 5% vous venez de qualifier votre compte sachez seulement qu'on va vous payer 15% de ces 13% total que vous avez effectué pour passer les challenges pour valider les challenges il ya des exemples ici par exemple pour un compte à 50 000 dollars vous serez payé 975 dollars 975 dollars c'est justement 15% du mandat que vous devrez avoir pour valider ces challenges alors pour un compte à 50 000 dollars c'est quelque chose comme 6500 dollars d'accord 6500 dollars représente des 13% des 50000 dollars c'est dans ces 6500 dollars qu'on va soutirer 15% et vous payez vous serez en train de passer les challenges et ça sera avec courage parce que vous savez que vous serez payé pour ça auparavant ou avec les autres profils il faut seulement passer le challenge et puis rien du tout ce qui nous amène ici partage des bénéfices de la phase des challenges vous allez trouver que c'est 15% partout que ce soit les modèles que vous avez choisi vous aurez droit à 15% à la fin des challenges alors objectifs des profits évaluation la première phase 10% deuxième phase 5% exprès c'est 25% une seule phase c'est l'art pour la phase unique c'est 10% et l'autre 8% pour la première phase et 5% pour la deuxième phase ici pour tous les modèles c'est 5% excepté les modèles stellaires à phase unique seulement où c'est 3% part de global maximale c'est 10% 10% 10% 10% 10% et puis partout sauf modèles stellaires à phase unique qui est c'est 6% ici sur les types et des prélèvements ce qui est très intéressant avec cette profilme ici les prélèvements de 5% journalier et 10% maximale c'est prélevé sur les soldes des dix comptes c'est pas sur l'equity je vous ai fait une vidéo ici sur cette chaîne où j'avais perdu un compte profilme parce que ces pourcentages ici étaient calculés sur l'equity moi je ne savais pas j'étais en train de trader j'avais déjà plus de 10% de compte j'ai pensé que pour perdre les comptes je dois d'abord perdre les 10% et ensuite de perdre les 5% sur les soldes des comptes mais ici il semble que eux ils ont résolu ces problèmes ici c'est prélevé sur les soldes et pas sur l'equity comme c'était le cas avec l'autre profilme limite de temps alors sachez c'est le matière d'évaluation c'est la vieille école si vous avez besoin de l'adrénaline pendant que vous êtes en train de passer les challenges la pression qu'on se mettaient avec le temps on est presque à la fin on veut vraiment passer le challenge parce que le temps va s'écouler alors le modèle évaluation est fait pour vous parce qu'ici a bien sûr les limites des temps pour la première fois c'est quatre semaines pour la deuxième fois c'est huit semaines pour les autres modèles pas de limites le jour des négociations minimum c'est les jours minimum pour qualifier votre challenge pour les évaluations c'est une semaine pour l'express pour l'express c'est 10 jours et pour l'estelard c'est cinq jours commission ici c'est très intéressant trois dollars par lot un peu partout pour tous les modèles avec la profilme que je suis en train d'utiliser on me prélève 20 dollars pour chaque lot tradé mais ici il parle des trois dollars seulement je vous assure que j'ai hâte d'en faire bref dans l'action partage des bénéfices jusqu'à 90% nickel effet de levier 1 sur 100 c'est l'un des meilleurs effets de levier surtout pour les débitants à serrer très bénéfique rare ici vous n'allez pas beaucoup vous exposer avec cet effet de levier et c'est l'estelard à face unique c'est important encore là c'est un peu réduit annonce économique vous pouvez trader les annonces économiques sauf pour les modèles express aller à nova week où votre trade peut passer d'une semaine à une autre semaine c'est accepté sauf pour les modèles express vous devrez respecter la règle de la cohérence les robots de trading sont acceptés pour tous les modèles et ici attention c'est pas les robots à haute fréquence ce sont les robots de trading normal par exemple moi j'ai pu parler avec mon développeur il va développer un robot basé sur ma stratégie et ce genre des robots sont acceptés sans problème réduction si vous avez perdu votre compte vous avez droit à une réduction pour les évaluations 10% pour l'express 20% pour les stellars vous avez droit à 10% des réductions la règle de la cohérence sachez seulement qu'un seul modèle oblige la règle de la cohérence qui est express consiste ainsi qu'il est express cohérent vous devrez être cohérent dans votre aide si vous avez opté pour ces modèles les premiers paiements c'est après un mois sauf pour les modèles c'est l'art à une seule phase où vous pouvez être payé après seulement deux semaines et les autres paiements vient après deux semaines deux semaines sauf pour les modèles express où vous restez en un mois vous serez payé seulement tous les un mois là vous avez déjà compris ça va vous aider dans le choix s'il ya une petite partie que vous pensez que je devrais toucher que j'ai pas encore touché ici mettez seulement dans les commentaires je vais vous répondre je vais vous expliquer si vous avez des questions d'accord et si c'est une question un peu plus poussée alors contactez moi sur instagram ou télégramme dans la description cette vidéo en arrivant ici vous êtes curieux il ya les comptes que vous vous connectez sur mt4 mt5 et regardez par vous même comment est l'environnement des trading avant de passer à l'action alors personnellement pour aller un peu plus loin je vais opter pour un compte et à je ne sais pas informez moi dans les commentaires je vais avoir votre avis je peux opter pour un compte à 50 mille ou à 100 mille et après si vous êtes chaud et curieux faites les moi savoir dans les commentaires je vais vous faire une autre vidéo je viendrai vous parler du vrai environnement des trading avec cette profil alors moi je vais me lancer comme toujours et je viendrai vous donner des comptes c'est qui va nous amener à la dernière partie de notre vidéo alors une personne qui va se lancer dans une profil il ya certaines informations qu'il doit chercher c'est obligatoire par exemple ici je dois d'abord intégrer leur plateforme et si je peux rejoindre directement leur discord je vais voir ce que ça donne sur leur discord l'avantage avec l'intégration sur discord c'est la plateforme leur serveur discord pardon et que vous allez trouver d'autres traders qui vont vous parler de leur propre expérience et là vous aurez le temps de comparer les expériences entre traders il ya des informations ici je dois aller regarder quels sont les salons disponibles ici et voir qu'est ce qui se passe s'il ya des tchats en cours ok il ya des lives je pense qu'il ya des lives ici à quelqu'un qui est en train de streamer bon je vais pas les faire passer sur les canaux si je dois investir par exemple les 300 dollars je dois au moins suivre sur les canaux qu'est ce qui se passe et être actualisé à chaque fois ou si je dois aussi ça dépend de vous si je dois aussi investir 500 dollars vraiment je dois les suivre quelque chose que je dois suivre aussi je vais les recevoir sur youtube qu'est ce qu'ils disent derrière c'est aussi des personnes que je connaisse et pour terminer je vais les suivre sur l'ancien twitter et vous même les suivre sur facebook pour mon cas mon compte facebook à beaucoup de problèmes alors pour moi serveur discord youtube ou x ça me va déjà alors passons aux choses sérieuses je peux venir ici avant de cliquer ici j'ai cliqué seulement enregistrer comme j'ai pas de compte avec cette profonde ici comme je vous ai dit forcément suivre les instructions vous mettrez votre nom vous connectez directement avec google la première chose que je dois vérifier vous les savez tous et je le conseil sincèrement et la régulation aujourd'hui vous savez ce qui est arrivé avec mes forex fonds alors la vérification de la régulation c'est la meilleure chose qu'on puisse faire alors on a quoi ici un article qui parle qu'ils sont réglementés aux émirats arabes unis et officiellement établi à ajman aux émirats arabes unis ok d'accord moi c'est très important à voir à part de voir quelle forme de régulation ils ont c'est très important savoir où est-ce qu'ils sont régulés parce qu'ils vont les réguliers aux états unis au canada je pense que ça serait un peu très chaud alors si vous avez des doutes aussi pour moi question de savoir où est-ce qu'ils font des necks est régulé ils sont régulés aux émirats arabes unis ce n'est l'article sera publié dans les canaux télécom vous les trouver et regarder où est-ce qu'ils sont régulés ce que je vous conseille aussi de faire c'est aller sur trace pilot et chercher je vais chercher fond des dix alors ici je dois laisser trace pilot et regarder ce que les autres et parler de cette profil quand j'arrive ici je vois que c'est vérifié et si j'ai clic ici je vais voir où est-ce que j'avais mené quand j'ai clic ici c'est la même profil mais d'accord c'est très intéressant ici les avis sont excellents ça c'est super roi alors c'est les avis ce qui m'intéresse souvent ce sont les avis à deux étoiles quand j'arrive d'ailleurs c'est déjà excellent c'est super avec 6000 avis si c'était seulement sans avis je ne pouvais pas y croire comme il ya plus de 6000 avis ça c'est déjà super et surtout dans le monde de la finance je m'intéresse pas trop avec les avis négatifs alors je vais filtrer ici pour vous montrer pourquoi allez parce que je me suis volé avec cette profil mais allez ici j'ai commencé à investir ici c'est pourquoi je me méfie trop avec les avis très très négatifs est d'accord je vais regarder les avis à des étoiles j'aime surtout les avis à des étoiles et à trois étoiles ça m'intéresse beaucoup il n'a pas eu la réponse de la part du support il a acheté les challenges avec swap pendant qu'il voulait acheter les challenges sans swap oh d'accord vous commencez à voir qu'avec les avis à deux étoiles il ya quelque chose derrière alors avec l'espoir je ne sais pas ce qui lui est arrivé mais moi avant de faire cette vidéo j'ai parlé avec les supports j'ai demandé de preuves et j'ai contacté quelques personnes sur instagram avant de faire cette vidéo d'accord alors je ne sais pas qu'est ce qui lui arrive c'est pourquoi et aussi je vais vous conseiller si vous voulez contacter les supports que ça soit n'importe quel sport mais moi si vous voulez me contacter directement il faut formuler un bon message il faut que les messages soient clairs et avec des preuves si vous en avez par exemple j'arrive ici je suis bloqué au niveau x voici la capture d'écran bon lui aussi dit que tout va bien avec la profil mais c'est seulement les live chats qui fonctionne pas qui marche pas très bien il doit attendre et 30 minutes pour avoir des réponses bon ça c'est normal alors là je peux seulement conclure que tout va bien avec cette profil seulement il faut être patient quand il doit contacter le support c'est ça ma conclusion et surtout je vous encourage à les faire les avis à 0 étoile ou à 1 étoile les avis rouge ne m'intéressent pas avec le monde des finances tout le monde arrive il veut se calmer de sa façon ici je comprends qu'est fondé next est une bonne pro firme qui paye et qui fonctionne très bien mais sauf que les supports tu dois être patient pour avoir des réponses bon je n'ai pas comment les prouver moi j'ai les réponses rapides avec fondé next si l'équipe fondé next va tomber sur cette vidéo au moins ils auront une idée de ce qu'ils sont reprochés alors pour moi je pense que tout est ok je ne vais rien conclure jusqu'ici attendez seulement la deuxième vidéo mais sinon si vous avez des questions où vous avez votre idée personnelle mettez les moi dans les commentaires j'ai vraiment hâte de voir tout ça alors d'ici là portez vous bien ce retour très rapidement pour une nouvelle vidéo ciao